Musique Vous avez remarqué comme la plupart des gens ont du mal à cliquer sur le bouton partagé d'une publication ? Comme s'ils avaient honte d'afficher ce qu'ils aiment ou ce qu'ils pensent en public. Opinion politique, raciste, joli fille en maillot de barre, obsédé quoi ! Et à côté de ça, ça les empêche pas de montrer des vidéos de leurs enfants qui se dandient des fesses parce que... Putain c'est mignon ! Ou d'un chat qui se pète la gueule parce que... Oh ah 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 c'est trop bien ! Non c'est pas vrai, je fais un peu de respire ! Par contre quand il s'agit de partager un truc intéressant et instructif, alors là il n'y a plus personne, comme si c'était gênant d'avoir un cerveau. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Techfit Minute. Aujourd'hui on va s'attaquer à un groupe musculaire un peu particulier car souvent oublié en musculation et complètement détesté en assouplissement, vous l'avez sûrement deviné. Et bah non, vous l'avez pas deviné, vous l'avez oublié. De la même manière que vous avez oublié de... Partagez ! Vous savez ce qui me tue le plus en tout ça, hein, c'est que la plupart du temps, les types qui oublient de partager, hein, ce sont les mêmes types qui nous ont demandé de faire ces foutues publications, hein. Franchement c'est trop bien, et tu devrais faire des vidéos, et pourquoi tu les mets pas sur les réseaux sociaux ? Il vous encule, il vous encule, il vous encule ! Donc les muscles qui nous intéressent sont les adducteurs, vous savez, les trucs là qu'on a entre les jambes. Pas ces trucs là ! Vous en conviendrez, ça prête un peu à confusion. Bref, les muscles adducteurs qui se trouvent bien évidemment entre les jambes, qu'on bosse jamais de manière directe, hein, et qui font un bal de chien dès qu'on essaie de les étirer. Pourtant ces muscles tiennent un rôle essentiel dans la stabilisation de la marche, et ont un gros avantage, c'est qu'ils sont assez simples à travailler, bien que très délicats, car peu puissants. À part si vous êtes un agent spécial russe qui cherche essentiellement à... Écrabouiller crâne comme vulgaireux de moineau entre cuisses. Ouais, pas à part. Bref, simple et rapide, disais-je, à tel point que j'en profiterai pour vous rappeler de... Partagez ! C'est pas formidable ? Allez. C'est parti ! Alors de par le placement situé directement à l'intérieur des jambes, le mouvement qui sollicite les adducteurs est une simple fermeture. C'est tout ? Bah oui. Suffis-tu de serrer les jambes ? Bah oui. C'est complètement con ? Bah oui. Bon, je vous rassure quand même, il y a différentes manières de les faire travailler. En phase 1, les adducteurs au sol. Allongez-vous sur le côté, le corps aligné de la tête aux pieds, croisez l'appui avec la jambe haute et amenez la jambe au sol en élévation. En phase 2, les adducteurs par pression. Placez un ballon entre les cuisses ou les genoux et resserrez-les jusqu'à confirmer la pression sur l'engin avant de relâcher. En phase 3, le tirage aux adducteurs. Placez-vous à l'équilibre au corps droit et accrochez une charge élastique sur le pied. Tractez celui-ci jusqu'à son voisin, puis relâchez. Si vous avez des problèmes de connexion, demandez à un ami de partager à votre place. Mise en garde. En même temps, je vois pas comment on peut se planter avec des exercices pareils. Bref, pour les variantes, vous avez la fermeture des jambes au sol, la fermeture des jambes à la poulie basse, la fermeture croisée en avant, la fermeture croisée en arrière, et la machine à adducteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! Désolant ! En même temps, vous vous attendiez à quoi ? On savait pas des petits dessins du croquis, quoi ! Une infusion aux uses essentielles de ginseng, ou l'adresse d'une pharmacie pour se procurer des produits ! Ah bah voyons ! Allez, je vous retrouve bientôt pour des nouvelles aventures ! Putain, je vais être obligé de faire de la muscu ! Et en attendant, je vous remercie de voir... Putain, 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 putain !